Bonjour chers élèves de Terminal, je vous retrouve pour faire le point sur cette dernière partie, donc ce grand 2, où là cette fois-ci on avait pris la première partie que j'avais fait avant les vacances, c'était l'idée effectivement de voir comment les pays capitalistes en crise et en ressortaient finalement à la fin des années 1980. Là effectivement ça va être l'inverse, à savoir finalement on va traiter le bloc communiste et le fait que c'est un bloc qui va plutôt passer d'une victoire plutôt d'une position favorable à un effondrement total. C'est ce que vous avez avec cette image que je voyais, donc grand 2, l'effondrement du bloc communiste, c'est que vous avez d'un côté l'image de gauche, c'est donc une une du magazine Time en 1975, où effectivement on voit donc le visage d'Ho Chi Minh, avec finalement Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh c'est le grand leader du Vietnam Nord, donc il vient de reporter la guerre contre la première puissance mondiale, et il vient de fonder donc un pays communiste, comme vous le voyez avec le rouge et avec l'étoile jaune, qui symbolise donc la nouvelle vie d'Ho Chi Minh City, donc l'ancienne Saigon. Et effectivement donc cette immense victoire donc des Vietnamiens contre la première puissance mondiale, et qui donc tient un régime communiste, avec effectivement la crâne des théories des dominos, le fait que d'autres pays, et c'est le cas d'ailleurs finalement, peuvent basculer effectivement dans l'idéologie communiste. Par contre 16 ans plus tard, c'est pas du tout la même chose, 16 ans plus tard, on est donc en 1991, 11, on a Berlin, Berlin Est, est-il besoin de le préciser, et on a donc une statue de Lénine, qui est donc déboulonnée, démantelée, et donc sur lequel finalement on donne des coups de pied. C'est qu'effectivement le régime en 16 ans va complètement s'effondrer, à l'exception de quelques pays, finalement le communisme a cessé d'exister. Donc ce qu'on va voir en premier, c'est que c'est un système qui est au bord de la rupture. Comme je vous le disais, dans les années 70, le régime n'a pas l'air de si mal supporter que ça, j'ai à mon regard du Vietnam, et on a aussi effectivement des pays décolonisés, qui se laissent tenter par ce modèle-là, ça on en avait déjà parlé, et on a aussi finalement le fait que, comme c'est des pays où le niveau de vie est plus pauvre, il y a moins de voitures, il y a moins de dépendance par rapport au pétrole, le saut pétrolier les affecte beaucoup moins, surtout que la Russie peut compter sur ses propres ressources pétrolières. Par contre, il y a un autre problème qui se pose, c'est la fossilisation du régime. C'est qu'effectivement, vous avez donc Khrouchev, qui a été déboulonné, puisque après la crise de Cuba, on lui reproche d'avoir été faible face à Kennedy, et aussi on lui reproche d'avoir annoncé publiquement les crimes de Steyn en 1956, et donc remplacé par Leonid Brezhnev en 1964. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que pendant 20 ans, c'est exactement la même génération qui va se succéder au pouvoir, donc d'abord avec Leonid Brezhnev jusqu'en 1982, puis Yuri Andropoy qui va lui succéder, qui a quasiment le même âge et qui va durer que deux ans, et Constantin Tcharchenko, qui va durer qu'un an, parce qu'effectivement, comme vous le voyez sur l'image de gauche, c'est des vieillards. C'est que des gens qui sont nés en tout début de siècle, finalement, donc qui sont nés au début des années 1910. Donc effectivement, c'est des gens, d'ailleurs on l'a dit des fois sur Brezhnev, qu'à partir de 1975, il avait été victime de certains accidents cérébraux, et qu'en fait, il ne gouvernait pas vraiment. C'est un gouvernement de vieillards. C'est la même génération qui est en place depuis le début. On a des pays, donc un pays qui est un système, finalement, parce que c'est la révolution de l'Europe de l'Est, où tout est vieillissant, que ce soit la technologie, l'industrie, la société de consommation. Là, vous avez par exemple une image, c'est les images des magasins soviétiques. Vous voyez, pourquoi il y a autant de gens ? C'est parce qu'en fait, dans les magasins soviétiques, souvent, c'est ce que vous avez en bas, il n'y avait rien. En fait, finalement, le système fonctionne assez mal, les magasins sont très peu approvisionnés, ce qui fait que quand il y a des choses qui se présentent, finalement, tout le monde vient pour être servi au premier, parce qu'il sache qu'il n'y aura plus rien, assez rapidement. Et en fait, on est dans un système qui ne fonctionne plus, finalement. C'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours, même si c'est moins totalitaire qu'à l'époque de Staline, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a un étau sur les alliés de l'Europe de l'Est, ou d'Asie, qui est centrale, qui est extrêmement fort. Finalement, ils n'ont aucune autonomie. On a finalement, en Europe de l'Est, c'est particulièrement en franguant, puisque le décalage avec l'Europe de l'Ouest, qui est finalement en plus grande réussite, on l'avait vu, se fait chaque jour de plus en plus criant, et ça devient insupportable pour la plupart des gens. Effectivement, le système communiste, économiquement, ça reste économiquement, c'est plutôt un échec. Et là, ça, les gens s'en rendent compte. Et finalement, ce système-là, peu à peu, même si c'est un système à la base qui se veut égalitaire, en fait, on se rend vite compte qu'il ne profite qu'aux apparatchiks. Les apparatchiks, c'est A, 2, P, A, E, A, T, C, H, I, K, S. Les apparatchiks, ça désigne les hauts fonctionnaires, les gens qui sont commandes, finalement, donc du parti. Finalement, ces apparatchiks et leurs familles, c'est rentré un peu dans le langage courant. D'ailleurs, apparatchiks, on le dit, par exemple, pour les politiques qui restent tout le temps en place, finalement, ou les gens qui restent tout le temps en place dans la même position dans les entreprises. Et ces apparatchiks et leurs familles, c'est vraiment les seuls bénéficiaires du système, la plupart des communistes ordinaires, et des gens ordinaires, finalement, ils ne vivent pas très bien. Donc, effectivement, ça, c'est le premier problème. À l'extérieur, on a aussi, donc... Bon, par contre, là, à l'extérieur, on a un régime qui, effectivement, essaye de se développer, qui veut profiter de la faiblesse des États-Unis. Évidemment, en période de Vietnam, il est hors de question de mener des opérations extérieures. Et des anciens colonisateurs, notamment les colonies portugaises, pour développer le communisme, notamment en Afrique. C'est le cas d'Angola. C'est le cas aussi du Mozambique. Là, vous avez le drapeau mozambiquain, qui est encore actuel. C'est encore le drapeau en vigueur, qui est assez parlant, puisque finalement, c'est un drapeau où on voit clairement l'idéologie communiste. On retrouve encore l'étoile qui symbolise la force des travailleurs des cinq continents. On voit donc un instrument de travail, une bêche, et on voit derrière, il y a un livre aussi. Mais on voit surtout ici une Kalachnikov. Kalachnikov qui va devenir, effectivement, le symbole de la révolution, finalement, communiste homozambique. Effectivement, c'est assez parlant. Et, effectivement, globalement, le communisme à l'extérieur se porte bien. Il y a des soutiens à toutes les guerriers en Afrique, en Amérique latine. Et, par contre, l'erreur mortelle que vont faire les communistes dans cette période-là qu'on appelle parfois la guerre fraîche. Vous voyez l'idée d'une guerre froide, donc il y a la guerre fraîche. L'idée qui, effectivement, s'est un peu plus agitée. C'est l'invasion de l'Afghanistan. En 1979, l'Afghanistan, qui est un pays communiste d'Asie centrale, se soulève contre la tutelle soviétique. Et, donc, l'URSS intervient, finalement, pour soutenir le gouvernement communiste allié officiel contre les révoltés. Et, ça va être une erreur fatale. C'est ce qu'on a appelé, des fois, le Vietnam, finalement, soviétique. La guerre, elle va durer 10 ans, de 1979 à 1999. Ils vont se heurter, donc, à une guerre extrêmement farouche, donc, de Mujiaïdin, finalement, donc, de combattants, combattants, donc, souvent, laïcs, parfois, et aussi musulmans, qui vont leur livrer une guérie impitoyable, qui vont être soutenues, donc, on l'avait déjà dit, par des capitaux américains, comme, finalement, les routes avaient soutenu les Vietnamiens. Et, effectivement, cette guerre, elle est désastreuse à bien des niveaux, parce que, au niveau opinion publique, forcément, à l'intérieur de l'URSS, elle est très impopulaire. Elle rend aussi l'URSS très impopulaire à l'extérieur, puisqu'il passe encore pour un régime extrêmement oppressif, et contraint à leurs idéaux de justice et d'égalité. Au niveau, au niveau, par contre, héritage, c'est extrêmement important, la guerre en Afghanistan, parce que ça va être défini comme le premier djihad moderne. C'est la première fois, donc, depuis le Moyen-Âge, que, finalement, vous avez une partie, donc, des imams, donc, des prêtres musulmans, notamment en Arabie Séroudite, qui vont appeler, donc, les fidèles à prendre les armes, à venir, effectivement, en Afghanistan pour lutter contre l'ennemi communiste. Il me dit, de dire qu'à l'époque, les États-Unis, c'est plutôt d'un bon oeil, ce qui ne va pas être le cas dix, vingt ans plus tard. C'est qu'effectivement, donc, on a le premier, donc, la première guerre, finalement, qui est entreprise, finalement, comme on les connaît aujourd'hui, et c'est pour une guerre asymétrique, une guerre où, effectivement, la religion tient une place relativement importante, même si, là encore, il y a aussi des Moudjahidins laïcs, il y a aussi des combattants, donc, effectivement, donc, laïcs, mais il y a aussi une partie de combattants qui sont musulmans, qui sont musulmans convaincus avec cette vision d'un islam politique et radical qui va, effectivement, poser problème par la suite. Effectivement, la guerre d'Afghanistan, c'est un peu la matrice de la plupart des guerres, que ce soit la Destinie Noire dans la guerre civile algérienne en 1990 ou la deuxième guerre d'Afghanistan contre les Américains ou les guerres en Irak et en Syrie, que celles que vous connaissez. Et effectivement, donc, cette guerre-là, donc, elle est désastreuse, elle va coûter, donc, 40 000 morts aux soviétiques, les insurgés vont en perdre plein plus de 100 000 et en tout, il y a 2 millions de civils afghans qui vont y perdre la vie. Et effectivement, comme je le dis, c'est une catastrophe au regard de l'opinion publique. Alors, il y a un autre, là, c'est une petite parenthèse, vous n'êtes pas obligés de noter vraiment, mais vous avez un autre catastrophe qui se fait, je vous montre une petite vidéo, ça va être, donc, la catastrophe du Cambodge avec les Khmer Rouges. Donc ça, je vous le montre, je vous laisse regarder la vidéo, je reviens avec vous après. Merci. Ils sont entrés en vainqueurs dans Phnom Penh. Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge tombe aux mains des Khmer Rouges. La population n'imagine pas les années d'horreur qui vont suivre. A l'époque, Chung Kong était professeur de français dans le centre-ville. Le matin, quand ils sont entrés dans Phnom Penh sur des tanks, les gens criaient de joie, ils agitaient des drapeaux dans toute la ville. Nous conduisions des motos et des voitures à travers la capitale. Dès la prise de la ville, les Khmer Rouges demandent aux habitants d'évacuer, assurant que c'est une affaire de quelques jours. Comme des milliers d'autres, Chung Kong prend la route, c'est l'une des plus grandes migrations de l'histoire récente qui transforme alors Phnom Penh en ville fantôme. Pendant des années, il est forcé de cultiver des terres loin de la capitale, à la poursuite de l'utopie agricole du régime. Les gens déferlaient hors de la ville. Certains transportaient des affaires, d'autres du riz. Je n'avais rien. La domestique de ma famille avait pris un peu de riz. On ne partait que pour trois jours. Alors pourquoi on aurait pris beaucoup de choses ? 16 membres de la famille de Chung Kong périssent durant les quatre années de terreur. L'école où il enseignait devient la fameuse prison S21 où les opposants du régime sont torturés et tués par milliers. Aujourd'hui, elle fait figure de triste mémorial des crimes de Pol Pot. Je ne remettrai jamais un pied dans cet endroit parce que je suis choqué qu'ils aient balayé la connaissance avec de l'ignorance et des meurtres. Ça va contre ma vision des choses. Je veux que les gens apprennent, mais ils ont tué des gens là où on enseignait. C'est ça qui me rend triste. Mort d'épuisement, de famine, de maladie ou à la suite de torture ou simplement exécuté, deux millions de Cambodgiens disparaissent avant que le Vietnam n'intervienne. Vous avez vu, le Cambodge, effectivement, c'est un cas particulier en ronde dramatique qui va faire mettre un mauvais coup à l'image du communisme puisqu'effectivement, on a un régime qui va commettre des massacres épouvantables au point qu'on parle aujourd'hui parfois de génocide ou d'auto-génocide puisqu'on a quand même plusieurs millions finalement de gens qui se sont tués. Et effectivement, ça va être une image politique désastreuse. En plus, finalement, ça reflète aussi les divisions puisqu'effectivement, à cette époque-là, en Asie, il ne faut pas croire que le régime communiste sont tous amis. Il y a une guerre effectivement entre le Vietnam et le Cambodge mais aussi entre le Vietnam et la Chine qui montrent bien qu'il y a des fortes tensions en fait. Ce n'est pas parce que c'est des régimes communistes que toutes les ambitions nationales sont abandonnées. En fait, quand on regarde le seul pays qui s'en sort plutôt pas trop mal de cette période-là au niveau qu'on a donc finalement et qui annonce en fait ce qui va se passer par la suite, c'est la Chine. En fait, la Chine, depuis la mort de Mao en 1976, il y a eu une courte guerre de succession au sein du parti mais c'est finalement Deng Xiaoping qui va s'imposer. Donc Deng Xiaoping, je vous renvoie à votre manuel page 204-205 si vous voulez vérifier 2-3 trucs au niveau de l'orthographe. Donc Deng Xiaoping va gouverner le pays. Et là, cette affiche de Propagonde vous le montre bien. Donc là, finalement, c'est une affiche moderne. c'est que Mao c'est le père politique de la Chine. C'est lui qui a fait de la Chine de nouveau une grande nation puissante et respecte au niveau politique et militaire. Mais finalement, ça reste un pays extrêmement pauvre qui connaissait la famine ou les réformes ne fonctionnaient pas. Deng Xiaoping, c'est le père de la Chine économique moderne. C'est bien ce que Mont d'ailleurs s'affiche. Puisqu'effectivement, Deng Xiaoping, donc, c'est quelqu'un qui a une idée finalement assez arrêtée. sur comment doit fonctionner le pays. Donc là, je voulais relier un petit peu un texte dans votre manuel. Sans accroissement des forces productives pour rendre notre pays prospère et puissant et améliorer les conditions de vie de notre population, notre révolution reste un peu un mot. Bien sûr, nous ne voulons pas du capitalisme, mais nous ne voulons pas non plus être pauvres sur le socialisme. Nous croyons à la supériorité du socialisme sur le capitalisme. Pour mener à bien les quatre modernisations, nous devons soin d'une politique d'ouverture au monde extérieur. Bien que nous nous reposions principalement sur nos propres efforts, nos propres ressources, il nous serait impossible d'atteindre cet objectif sans coopération internationale. Nous devons nous appuyer sur la réalisation scientifique et technologique du monde entier ainsi que sur des éventuels capitaux étrangers. C'est qu'effectivement, donc, finalement, le but de Deng Xiaoping, c'est de moderniser la Chine, de faire sortir sa population de la pauvreté. C'est pour ça qu'il va inviter les entreprises étrangères, c'est ce que vous voyez avec l'affiche de ELF, donc, Equitaine, qui va s'installer à cette époque-là pour exploiter le pétrole chinois. Finalement, donc, ça incite, finalement, les pays occidentaux à s'installer dans certaines zones de frange, dans des villes d'Asie du Sud-Est, comme par exemple Shenzhen, qui va passer en quelques décennies de petits villages, de quelques milliers d'habitants, à immense métropole, phare de la technologie chinoise, c'est la ville de Huawei, par exemple, en fondant des zones, donc, finalement, ça, c'est ce qu'on appelle les premières zones franches, finalement, donc, où il y a, finalement, les règles du communisme ne s'appliquent plus, et, finalement, on s'inspire des voisins asiatiques en fournissant aux entreprises étrangères des salariés à bas coût qu'on peut exploiter, finalement, et aussi, en développant peu à peu la technologie en partant du bas diam, des fonctions les plus, les moins importantes, genre le textile, par exemple, jusqu'à avoir, finalement, grimpé dans la technologie, ce qui était déjà la stratégie qu'il avait fait le Japon, puis la Corée du Sud, Taïwan, etc. Finalement, la Chine, c'est là-dessus qu'elle va se baser, et c'est ce qui va lui donner peu à peu une puissance de plus en plus grande dans les 40 années qui vont suivre. Par contre, c'est un régime qui reste encore fortement contrôlé politiquement, donc, il n'y a pas de liberté d'expression du tout, et socialement, puisqu'effectivement, afin de contrôler sa croissance démographique, la Chine, elle va imposer une règle que vous connaissez bien, parce que c'est quand même extrêmement connu, c'est la règle de l'enfant unique qui fait qu'effectivement, on ne peut pas, un couple chinois, théoriquement, ne doit avoir qu'un seul enfant, une règle qui n'a été supprimée qu'il y a quelques années seulement, qui va avoir des fortes conséquences, et on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de régimes qui ont été capables d'imposer ça. Donc parfois, on peut parler de capitalisme d'État, on parle parfois de socialisme de marché, pour montrer la spécificité du modèle chinois. Bon, après, c'est un peu particulier, parce qu'effectivement, on a des grandes entreprises d'État, donc là, ça renverrait plutôt au communisme, mais c'est une entreprise qui fonctionne avec un système capitaliste où, on a bien vu, c'est que les travailleurs sont même moins bien protégés que dans les pays les plus libéraux, ce qui montre bien que c'est un système assez contradictoire. Ça, c'est la grande question. Est-ce que la Chine est encore un pays communiste ? On est quand même très, très loin de l'idéal, finalement, de Marx. Ça, ça reste compliqué à trancher. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous redonne la deuxième vidéo, la partie B, tout à l'heure. Merci.